Le championnat de France du dessert est un concours de pâtisserie qui est réservé aux professionnels. Son objectif est de valoriser à la fois le savoir-faire des pâtissiers, mais également de mettre en valeur la pratique du dessert de restaurant. C'est un concours qui s'adresse à deux catégories de candidats, les juniors d'un côté qui sont en lycée ou en CFA, et les professionnels qui sont en exercice. Ce concours se déroule en trois étapes, une sélection sur dossier, puis la participation à l'une des huit finales régionales, où les candidats doivent réaliser un dessert à l'assiette en trois heures pour dix personnes, puis la finale nationale, qui cette fois dure 4h50, où les candidats doivent réaliser à la fois le dessert de sélection, qui leur a permis d'accéder à cette finale, mais également un dessert à partir d'un panier surprise qu'ils découvrent le jour même. Le championnat a connu de nombreuses évolutions, notamment au niveau du profil des candidats, chez les juniors comme chez les professionnels, un concours qui s'est ouvert de plus en plus, à la fois tant au niveau des établissements qu'au niveau international. Une autre évolution au niveau de la réalisation des desserts, jusqu'en 1999, les candidats devaient réaliser un gros dessert, un entremet qui était coupé à la part et servi à l'assiette, alors qu'aujourd'hui, ils réalisent des desserts individuels, servi sur assiette. Le règlement a aussi beaucoup évolué, notamment au niveau de la notation. On a intégré par exemple les commis, les élèves de service, qui aujourd'hui peuvent recevoir le prix du commis ou le prix de la salle, mais également l'intégration d'un bonus sur l'éco-responsabilité pour valoriser les bonnes pratiques en pâtisserie. En restauration, on avait auparavant le chariot de dessert. Donc on est arrivé à la fin du repas avec ce fameux chariot où on choisissait le dessert qui nous donnait le plus envie. Aujourd'hui, le championnat a permis de valoriser le savoir-faire du dessert à l'assiette. Le dessert à l'assiette est dressé à la minute et même parfois devant le client. C'est un dessert qui est consommé rapidement, qui joue notamment sur les textures, mais également sur les températures où on pourrait avoir du chaud ou du froid. Le championnat porte de nombreuses valeurs, notamment l'excellence, le savoir-faire, la qualité, mais aussi des valeurs de partage, de transmission, notamment avec les professeurs qui accompagnent les candidats. Mais c'est surtout une véritable aventure humaine, des rencontres et un moment de partage intense avec tous ces candidats et ces jurys. Il y a plusieurs tendances en pâtisserie. Le fait de faire des desserts qui sont visuels, mais qui sont surtout très bons. On fait moins de sucre d'art qu'il y a quelques années. Les pâtissiers essayent également d'être vigilants quant à la gestion des matières premières pour éviter le gaspillage, mais aussi au choix des contenants pour avoir des emballages éco-responsables par exemple. Les pâtissiers font également le choix des produits avec des produits de producteurs locaux de préférence, mais également made in France quand ils n'ont pas de producteurs à côté de chez eux. Et c'est notamment le cas du sucre, le sucre que l'on utilise en pâtisserie, cet ingrédient indispensable qui est made in France. Tout d'abord, ils viennent se challenger, voir un petit peu leur niveau par rapport aux autres concurrents. C'est également un lieu de rencontre, avec les jurys notamment. Mais c'est également un gage de qualité quand un finaliste ou un champion souhaite ouvrir une boutique par exemple. C'est un véritable coup de pouce dans la suite de leur carrière.